Aujourd'hui, c'est le 30e anniversaire du Téléthon au niveau national et au niveau bien évidemment de toutes les communes de France. L'Office Municipal des Sports, pour cette troisième édition, organise le Téléthon, en partie sur l'arrière Clémenceau, en partie à l'extérieur par une course, une petite course non chronométrée de 5 km. A l'intérieur de l'arrière Clémenceau, un certain nombre d'associations, une petite vingtaine, qui permettent de faire pratiquer à la population un certain nombre d'activités, moyennant bien évidemment une petite redevance qui sera entièrement versée à l'AFM. Les associations présentes, c'est le GF38, le FCG, le GQS, le Cap de Outils Grenoblois et puis bien d'autres bien évidemment. Le public que nous attendons bien évidemment est de tous les niveaux, c'est-à-dire de l'enfant jusqu'à l'adulte, venir en famille, venir courir en famille, venir s'assayer des activités en famille, c'est le but de cette opération et surtout le but bien évidemment, c'est de récupérer leurs jours. Pour nous, c'est surtout l'occasion de se réunir pour une bonne cause, l'occasion d'oeuvrer à notre échelle pour une bonne cause et puis au-delà de ça, de regrouper un peu tous les sports, de promouvoir notre sport, toujours dans cette idée-là, donc voilà, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on a un atelier qui se présente sous forme de circuit, où on va avoir du duel, où on va avoir du contact, des passages au sol, du plaquage, du ballon, du jeu au pied, donc un peu tout ce qui regroupe l'activité rugby en elle-même. La Capora, c'est une activité qui est ouverte à tous, enfants, adultes, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de conditions de sexe, ni de physique qui est requis, donc c'est vraiment quelque chose qui s'adapte à tout le monde. Nous, on attend un maximum de monde pour pouvoir récolter un maximum pour le Téléthon, et c'est notre priorité en étant là aujourd'hui, donc plus de monde y a, mieux c'est pour nous. Le Téléthon, je pense que c'est une occasion de donner à la population ce qu'on propose, un petit peu, et donc les revenus, c'est clair, ça va vers la recherche médicale, mais c'est aussi l'occasion pour des gens qui ne toucheront jamais à une arme d'escrime parce qu'ils n'y penseront pas, d'essayer l'escrime. Et on fait souvent ce genre d'activité, on a fait la fête d'études l'année dernière, été au parc, comme ça, ça permet un petit peu d'offrir au public grenoblois une part de ce qu'on sait faire, et c'est un juste retour des choses par rapport aussi aux subventions que l'on touche. On espère que ça sera une grande réussite, ils annoncent le beau temps, donc les familles devraient se promener dans le parc Paul Mistral et répondre présents à cet événement. On espère qu'il y aura le plus grand nombre, on a aussi fait de la communication sur le marché de Noël. On espère que les grenoblois se déplaceront un petit peu du marché de Noël pour venir jusqu'ici à la Halle Clémenceau, remercier toutes ces nombreuses associations qui se sont mobilisées et découvrir toutes les magnifiques actions proposées au sein de la Halle par les nombreux clubs sportifs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501